Bonjour et bienvenue dans le book haul de décembre alors je vous le dis tout de suite je le tourne tout de suite au début décembre histoire de ne pas avoir trop la décoration de noël qui arrive théoriquement dans et donc après vous allez voir elle et maboule derrière là et de maboule oui oui alors hector est un est un est un râne de noël à la base qui reste toute l'année donc après vous allez voir guirlande bouboule bref tout ce que vous voulez donc c'est la dernière fois que vous veillez à une vidéo sans déco après ça sera pratiquement jusqu'à mi janvier donc soyez sûrs que je vais m'atteler à faire une belle déco donc voilà ça c'est le book haul de décembre dont il ya deux livres que j'ai lu c'est astérix et obélix et et la machine à explorer le temps sinon tous les autres bah je vais devoir les lire je vais les lire en décembre sachant que je me suis déjà fait ma petite pile pour entre noël et le jour de l'an et qu'il y en a certains qui m'attendent sur la liste de noël parce que papa noël était sympa il m'a dit tu choisis ton livre je tiens bon oh mais j'en ai de la chance voilà je vais en avoir plein enfin plein non pas plein mais j'en aurai quelques ans donc voilà on commence tout de suite ou je commence par ceux que j'ai déjà vu ouais non mais je vous dis alors là je vous dis tout de suite c'est le gros voilà alors les deux premiers que j'ai lu je vais faire rapide aller pouf non j'ai essayé de vous cadrer pour que vous voyez jude c'est un truc que j'ai j'ai fait quelques années sur la recommandation de quelqu'un qui qui m'ont qui s'embêtait à chaque fois je disais si je devais me marier il faudrait que ça soit du tout donc voilà une connerie entre nous mais je pense qu'en fait je sais qu'elle regarde mes vidéos ça va beaucoup l'amuser donc le premier que j'ai lu je l'ai lu tout de suite alors je l'ai lu à sa sortie un jour de la sortie voilà donc c'est astérix et obélix enfin c'est astérix et la fille de verser jatorix alors c'est c'est plus signé aux guerres d'herzo et gossigny bien sûr puisque c'est ferry et conrad qui le font c'est toujours agréable de retrouver nos gaulois cette fois ci ils sont avec la rebelle du coin la fille de verser jatorix la petite rousse là là de rebelle c'est pas c'est du astérix et obélix alors c'est 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 toujours très drôle il y a des très bonnes trouvailles encore c'est hyper drôle enfin alors attention non c'est pas hyper drôle je me suis pas j'ai pas pouffé de rire toutes les cinq minutes mais je trouve qu'il y a des trouvailles sur les noms sur sur les problèmes des jeunes actuels qui sont retransmis dans cette époque là sur cette bd donc il y a plein d'incompréhension avec les parents ça se rebelle c'est enfin bref il ya enfin voilà c'est 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 sympathique à lire moi je me lasse pas de astérix et obélix il y a plein de gens qui me disent oh mais c'est un peu dépassé non je trouve que c'est assez sympa à lire et et du coup bah je retrouve toujours l'âme d'enfant quand on me fait ça parce que moi le premier j'avais lu c'était astérix le goulois qu'on m'avait donné je crois que je les ai tous lus presque tous je crois voilà et voilà donc si vous aimez ça ça va vous amuser autant qu'à moi je suppose donc voilà et l'autre que j'ai lu que vous avez vu dans le dans le point lecture il ya une semaine à peu près c'est la machine à explorer le temps de de emily rock et de qui a co signé entre guillemets avec hg wells donc version 3.0 il ya un signé parce que je suis en train de faire un podcast avec elle qui sortira en janvier et donc du coup j'ai relu certains passages pour lui en parler voilà et ça c'est un endroit exactement je veux lui parler de ça donc bon elle a repris le texte de wells elle l'a mis entre guillemets elle s'est mis dans ses pas elle a repris sa sauce et elle nous fait voyager dans le futur avec une vision de l'évolution de l'humanité qui est pas topissime on va dire enfin en tous les cas ça fait roi dans le dos franchement je l'ai dit dans le dans le point lecture bon livre sachant que je suis une fan de wells je pourrais avoir la dent très dure et j'aurais pu avoir la dent très dur hein franchement donc voilà la machine à explorer le temps version 3.0 de emily rock n'hésitez pas ça c'était les services de presse un partout quand même le signaler parce que c'est gentil ça part donc j'avais signalé que dans le point lecture que j'avais c'est ces livres là les trois qui arrivent à lire donc adrien bock capitaine dans le livre de poche alors c'est encore une période de la de guerre vous allez me dire la seconde guerre mondiale évidemment là on est en 1941 sur un bateau qui part du port de marseille avec les avec les on va dire les répudiés entre guillemets de de vichy des républicains espagnols des juifs etc on croise andré botton claude revistros victor serge aussi etc moi je trouve que c'est des livres comme ça j'avais envie de le lire quand il est sorti mais j'ai pour une raison x y que je n'avais pas acheté et j'avais vraiment envie de lire ce roman sur les trajectoires croisés de ces gens et sur cette période là et sur ce bateau qui a vraiment existé etc puisqu'ils vont aller ils vont longer le long des côtes méditerranéennes et jusqu'en martinique donc voilà j'avais vraiment envie de le lire après c'est une période comme vous le savez que j'aime donc dès que je peux lire quelque chose en roman un livre d'histoire enfin autre les livres d'histoire les pavés là derrière enfin le machin là non je vais me décaler là vous voyez le gros machin barbarossa derrière là voilà que vous avez sur peut-être vu dans le point lecture livre d'histoire numéro 2 que j'ai sorti mi-novembre voilà c'est ce genre de truc mais tout est bon à prendre sur moi donc ça c'est la prochaine lecture parce que dès que j'ai je vais finir d'abord la voix verne dont je vais vous parler et après j'attaque capitaine voilà donc c'est ça va vite vous allez voir ce beaucoup là alors après je vais vous dire il y a deux raisons pour laquelle pour lesquelles pardon j'ai acheté ce livre un c'est la maison d'édition parce que parce que j'adore la ligne directrice des forges de vulcains que je trouve toujours leur bouquin particulièrement excellent c'est une maison d'édition j'aime beaucoup en plus j'ai eu la chance de les de discuter avec avec le directeur lors d'un salon du livre à paris l'année dernière et j'ai la chance de temps en tente de recevoir des services de presse et d'apprécier que qu'on me fasse confiance et franchement à chaque fois mais jamais je suis déçue par les bouquins quoi et j'adore et l'année dernière donc dans le bilan de fin d'année vous verrez il ya un des bouquins que j'ai adoré qui est 8 heures prendre dragon et franchement j'espère que je suis arrivée et faire partie mais en tous les cas voilà les deux raisons pour lesquelles j'ai la deuxième raison c'est la couverture c'est étonnant de ma part je suis assortie au bouquin alors c'est dans un futur proche en fait où il est interdit d'enterrer les morts par marron que de place sur l'espace il ya isobel qui qui décide d'enterrer sa maman et qui va s'éprendre du du gardien du cimetière en gros et en fait on nous dit qu'il n'est pas alors il s'appelle trévis et on nous dit qu'il n'est pas ce qu'il prétend être j'aime bien alors je n'ai rien lu d'autre je sais que piquity bouquine l'a lu j'ai vu ce qu'elle en a dit j'ai fermé mes petits écoutis en fait en gros non j'ai écouté ce qu'elle a dit mais ça m'influence pas c'est à dire que j'apprécie de regarder les vidéos de toutes les booktubeuses qu'elle qui fassent même s'il ya des bouquins que j'ai déjà dans ma pâle j'adore quand elles en parlent mais ça m'influence pas dans ma lecture mais alors je l'avais acheté je l'ai quand je l'ai acheté je voulais absolument le lire et quand j'ai lu les résumés je me suis dit oh punaise c'est pour moi encore bon alors évidemment c'est un bouquin je vais lire dans le bus donc je vais encore me révolutionner tous les gamins du bus et mon petit voisin d'à côté va encore me dire oh madame c'est trop beau je vais dire tu vas te calmer oui chaton voilà oui parce que maintenant il aime bien que je l'appelle chaton bref il me dit bonjour madame et je lui dis bonjour jeune homme il me dit je suis pas chaton je l'appelle dame oiseau aussi ça ça lui plaît beaucoup le truc dame oiseau ça lui a plu je sais pas pourquoi bref donc le cimetière de Gérald Gouis au Fin du Vulcain franchement je pense que c'est j'espère ne pas me tromper mais je pense que ça va beaucoup me plaire en plus je pense qu'il est assez fascinant le Trévis encore un truc pour moi ça bref voilà alors voici celui que je vais reprendre sécemment parce que je l'avais vu dans un encart sur sud-ouest je sais plus quand mais il y a un moment je crois au printemps dernier enfin en tous les cas quand il est sorti donc je crois qu'il est sorti au printemps dernier si je dis pas de bêtises d'ailleurs ça doit être écrit normalement ça doit être écrit à la fin ah ouais bon ça a dû après moi il me semble que je l'ai vu en avril ou en avril ou en mai ou un truc comme ça dans un tout petit encart et en fait ce qui m'a vu arriver c'est effectivement voilà bah oui mais voilà donc c'est La Voix Verne de Jacques Martel aux éditions Memnos c'est dans un futur hein encore ouais je sais et en fait c'est ça on va dire qu'on va suivre on va suivre un homme qui pour des raisons assez mystérieuses va dans une famille richissime un peu recluse avec deux gouvernantes enfin cuisinières gouvernantes une vieille femme très riche et un petit garçon Gabriel qui est assez particulier alors pour ne rien vous cacher j'ai commencé j'en suis à la page 75 mais je l'avais arrêté pour le Black November je vais le reprendre parce que j'ai alors dès le début moi j'ai beaucoup aimé le fait d'être confronté un peu à ce mutisme de ce petit garçon on sait pas vraiment qui il est qu'est-ce qu'il fait etc enfin après voilà on sait pas non plus pourquoi John est là enfin en tous les cas à la page 75 je le sais toujours pas est-ce qu'on le sait à la fin j'en sais rien mais ça m'avait interpellée quand j'avais lu le résumé et effectivement ils ont un rapport avec Verne Jules Verne et donc forcément oui effectivement et donc je sais pas voilà le titre m'avait plu le résumé m'avait plu rien que le fait qu'il y ait Verne dans le roman et que ça soit lié à ça ça me plaisait et puis je sais pas sur le résumé quand j'avais vu le journaliste disait que c'était quelque chose qui était c'était décalé singulier voilà et ça si vous voulez m'attirer avec un roman vous me dites décalé singulier bon après vous pouvez rajouter Arthur Rimbaud Robert Mackay et Wimson Camille de Perretti voilà Angleterre, Irlande ce que vous voulez mais en gros si vous me dites c'est décalé singulier ou si c'est science fiction ce qui est le cas je plonge Uchronie tout ça c'est bon pour moi donc je vous le dis voilà donc j'ai vraiment hâte de le recommencer et de de reprendre parce que je suis je finirai quelque chose entre temps notamment l'approbation de ma couverture de mon prochain roman qui sera en février et la touche finale de la mise du roman lui-même voilà j'ai deux trois petites bricoles à faire et tant que j'ai pas fini je n'attaque pas de bouquin parce que ça va m'énerver donc voilà le je pense que c'est après demain il recommence dès que j'ai fini j'attaque qu'est-ce que je vais attaquer j'ai dit capitaine non j'ai envie de faire le cimetière d'abord ma fille qui est pas un peu mais alors la lumière est je suis désolée mais la lumière elle revient c'est pourri le temps mais alors on a un temps mais bah ouais c'est un temps d'automne enfin de fin d'automne et ensuite alors c'est le dernier que j'ai reçu en fait en service de presse je l'ai la petite carte très antique qu'on m'a écrit j'ai la chance d'avoir un petit partenariat avec les éditions French Pup que j'apprécie vraiment beaucoup alors outre le fait que je reçois leur prochain roman à apparaître et que je peux piocher mais comme je le disais la dernière fois pour Laisse le monde tomber qui était chez French Pup que j'avais reçu en service de presse comme celui-là je suis rare enfin non bah pour l'instant j'ai jamais été déçue par un de leurs bouquins voilà au même titre que les Forges de Vulcain vous voyez donc il y a des maisons d'édition UBSA que j'aime beaucoup donc là j'ai la chance d'avoir assez régulièrement et alors celui-là comment vous explique je sais même pas comment vous dire comment j'ai vu passer je suis je le commence ce soir premièrement parce que je suis en retard je l'ai reçu tard je l'ai reçu alors pour la petite histoire je l'ai reçu je l'ai expliqué à la directrice des relations de presse de French Pup je l'ai il a été stocké à ma bureau de poste pour une raison parce que par ici il est rentré pas dans ma motolettre boîte aux lettres alors livre boîte aux lettres ne rentrez pas voilà donc ils m'ont mis ils m'ont pas mis de petit papillon donc j'étais pas censée savoir que j'avais quelque chose sachant que je savais qu'il devait arriver donc je me suis quand même propulsée à mon bureau de poste en me disant est-ce que vous n'avez pas un bouquin pour moi machin etc non non on n'a rien je me suis dit et puis comme je connaissais un des personnes qui est au guichet qui généralement est quand même un peu plus cérébré que les autres je lui dis voilà à mon nom machin est-ce que vous pouvez pas regarder il me dit attendez c'est gros comment c'est un bouquin machin c'est dans une enveloppe marron enfin craft quoi donc elle me dit je vais voir et tout ça et il me dit je vous appelle si je vous vois et peut-être je sais pas une heure après il m'appelle il me dit ouais je l'ai mais il n'y avait pas le papillon voilà il n'y avait pas la vie de Pacha je veux dire rien donc je l'ai reçu au lieu de le recevoir je crois qu'il a été reçu chez moi vers les 5 ou les 6 novembre je l'ai récupéré le 13 novembre voilà super que du bonheur donc je suis très en retard parce que le livre est sorti le 14 enfin dans ces eaux là novembre sachant que j'étais en plein black november ça tombait hyper mal mais je voulais lire du coup comme je vous le dis j'étais dans la fin je fignolais mon prochain roman pour la publication donc j'étais un peu coincée donc j'ai deux jours pour le lire ce qu'il devrait se faire donc c'est bon baiser de Moscou je vous le mets en couverture c'était peut-être pour le garçon je vous le mets en couverture non ? ouais donc c'est bon baiser de Moscou donc de Jean-Luc Bizen qui s'appelle donc surtout Justine Case bon baiser de Moscou alors il va recevoir un il y a un ancien avocat va recevoir un étrange SMS qui est codé qui vient de de Russie et en fait il a été il est rattrapé par son passé voilà alors comment vous expliquer que ça fait encore partie des choses singulier décalé et alors là vous rajoutez Russie non mais voilà je vais finir par mettre sur la vidéo je vais mettre des titres là des petits trucs et puis je vais faire cocher 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 voilà non mais je vous assure si vous si vous écrivez et que vous voulez que je vous lise voilà il y a des passages obligés seconde guerre mondiale Russie Angleterre Irlande science fiction Uchronie dystopie voilà après singulier décalé pas de la romance pas de la guimauve pas des trucs pourris machin enfin des trucs comme dirait ma grande tante à la mormo à le nœud comme dirait c'est une vieille expression mais des choses que vous tournez autour du nombril pour penser que vous êtes le prochain grand mot passant ou Stendhal ou Flaubert ou Victor Hugo voilà parce que j'en ai reçu un qui me vantait leur bouquin comme étant le digne successeur de un jour j'ai reçu un truc ça n'a rien à voir avec celui-là donc avant je vous le dis donc Just in case Bombay de Moscou c'est effectivement il sera en parallèle avec la voie Verne voilà donc il y en a un qui sera celui-là sera dans le bus celui la voie Verne sera à la maison parce que c'est un peu plus gros et plus gros voilà donc ouais mais je pense que je alors je vous en parlerai au point lecture mais vous verrez mon retour en début 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 décembre d'ici 2, 3, 4 jours 5 jours sur mon blog ou sur le site officiel de l'auteur là que je fais et évidemment à la radio et sur Insta voilà donc déjà vous avez dû le voir passer le 13 novembre sur Insta parce que je fais ça à chaque fois je montre quand je reçois un bouquin et donc automatiquement je fais un service c'est normal on me l'offre je fais le service je le lis et je fais la chronique voilà radio donc après je fais mon travail je renvoie les liens à la maison d'édition pour leur montrer que j'ai lu que j'ai apprécié ou pas en tous les cas là je pense que je vais apprécier et que et que après ils peuvent voir ou non voilà donc je remercie encore French Pulp toujours agréable de travailler avec eux oui alors pour en revenir à ça en fait j'ai reçu un livre il y a deux ans avant que je fasse cette chaîne quand je n'étais que la blogueuse et l'auteur et en fait j'avais croisé cette personne au salon du livre de Paris moi je faisais une dédicace lui il errait comme beaucoup dans les méandres du salon et en fait il s'était arrêté pour un de mes bouquins donc on a commencé à discuter le bouquin en question c'était Liverpool Connection et et en fait il me dit dans la conversation ce qui arrive très souvent dans les salons du livre oui moi aussi j'écris parce que là c'est de plus en plus souvent aussi quand vous êtes auteur même modeste comme moi systématiquement quand vous êtes dans un salon vous avez quelqu'un qui qui vient pas pour voir le bouquin qui va vous dire ah vous écrivez ça c'est ça moi aussi j'écris voilà des fois vous avez envie de leur dire mais tu sais en fait en gros si je suis là c'est pour mes bouquins donc j'adore le fait que tu me parles que tu me dises que tu es un auteur au contraire c'est génial mais mais faire 20 minutes sur ton bouquin de me vendre ton bouquin d'essayer de voir si je peux t'enquiller sur une maison d'édition c'est pas le but vraiment quand je vais en salon du livre en tant que lecteur et que je vais voir un auteur je lui parle pas de mes romans c'est les rares fois où je l'ai fait c'est parce que l'auteur plus ou moins savait que j'étais parce que je l'avais peut-être déjà vu avant ou que je le connaissais un petit peu ou que j'avais eu son bouquin en service de presse qui m'est arrivé une fois je suis arrivée à un salon je l'avais eu en service de presse et en plus l'auteur se rappelait que j'avais fait un article et donc du coup il m'avait dit ah mais vous êtes la Lisa donc il m'a dit ah mais vous écrivez aussi parce que j'ai vu sur votre signature votre pavé de signature vous étiez auteur alors je suis allée voir donc là ouais mais je vais pas aller en dédicace je suis allée en dédicace il n'y a pas longtemps dans une dans une librairie avec un auteur enfin d'une conférence avec un auteur américain que j'adore la première chose que je lui ai dit c'est pas du tout ça c'est dire j'adore vos romans je suis venue avec mon préféré est-ce que vous pouvez me le dédicacer machin je suis pas allée lire voilà je suis Lisa je suis un auteur comme vous machin j'ai lu un livre est-ce que je peux non enfin non je l'ai fait à très rares équations parce que parce que j'avais un voilà mais c'est très très rare vraiment et donc l'auteur en question me dit voilà je suis auteur machin il commence à me parler de ton bouquin il l'avait sur lui attention je pense qu'il venait avec son stock et il me dit oh ben moi j'ai écrit un livre un peu semblable au vôtre je me suis très axée alors il était très axée sur Victor Hugo sur mon passant etc et donc il commence à me dire oui j'ai une plume qu'on dit être comme celle de Victor Hugo machin je me dis waouh et il me dit bon mais j'ai choisi l'auto-édition parce que je ne veux pas faire partie de du formatage des gens alors déjà ça moi j'en fais de l'auto-édition j'ai des livres qui sont auto-édités mais c'est pour des raisons perso c'est pas parce que je veux pas être édité au contraire si demain il y a une maison d'édition qui veut m'éditer même une petite maison d'édition locale enfin régionale de etc mais c'est avec plaisir de travailler avec des gens qui sont professionnels qui sont du métier qui vont vous apporter quelque chose qui vont vous aider qui vont vous ouvrir certains salons certaines librairies etc moi j'ai travaillé avec des éditeurs c'est un échange vous voyez ce que je veux dire je fais de l'auto-édition parce que il y avait certaines de mes romans que je voulais dont je voulais avoir la main dessus à un moment donné après si demain il y a un éditeur qui les veut il n'y a aucun problème mais c'est arrivé un moment de ma vie où je n'avais pas envie de faire des démarches je n'avais pas envie de démarcher les maisons d'édition j'avais besoin j'avais une vie assez compliquée donc je n'avais vraiment pas la tête à me faire des démarches à envoyer 10-15 manuscrits à droite à gauche à essayer à espérer ce que j'avais envie c'était de m'aérer la tête de sortir mes histoires et de pouvoir les partager avec les lecteurs et de ne pas me prendre la tête à me dire est-ce que ça va faire est-ce que oh là là et puis quand vous prenez des lèvres négatives ce qui arrive à tout le monde c'est jamais agréable et donc je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit de pouvoir me prendre des retours négatifs à ce moment là donc moi j'ai choisi l'hôtel édition voilà là c'est pareil le prochain je le sors aussi avec The Book Edition sur The Book Edition parce que c'est une facilité c'est une liberté de pouvoir sortir un bouquin par an quand vous n'avez pas de maison d'édition fixe ou en tous les cas celle avec qui vous avez travaillé ne n'édite pas ce genre de roman là ben voilà c'est comme ça voilà et donc pour en revenir à ce type là il me dit voilà et puis alors il nous a pris la tête j'étais avec un confrère à hauteur et pareil il nous parlait à tous les deux et en fait il me dit est-ce que j'ai vu que vous étiez blogueuse machin et que vous faisiez une émission de radio est-ce que ça vous intéresse si je vous en donne un machin alors déjà je lui dis écoutez moi je suis là pour mes livres je ne suis pas là pour récupérer les autres mais par contre ce que je fais généralement c'est que j'achète les livres en salon de mes confrères et donc non non si vous êtes sur le salon il me dit non non je ne suis pas sur le salon mais justement comme j'étais avec mes bouquins au bout d'un quart d'heure qu'il n'arrêtait pas machin je lui dis bon écoutez oui je vais le prendre mais je peux vous assurer que je ne vais pas le lire tout de suite etc et puis il continuait mais tel journal local l'a trouvé très bien telle personne telle personne m'a dit c'était ça machin donc quand vous partez avec un bouquin qu'on vous vend en vous disant que c'est vraiment une plume formidable que c'est une histoire singulière imaginative importante avec beaucoup de recherches alors là oui c'était c'était un truc historique et en plus sur ma partie donc je me suis dit bon allez je vais le lire etc et dans le train de retour chez moi je me suis dit je vais le lire j'avais 4 heures à tuer je me suis dit allez je vais le lire quand dès le premier chapitre c'était des chapitres qui avaient une dizaine de pages à peu près dès le premier chapitre vous notez pratiquement 5 ou 6 erreurs historiques mais grossières enfin grossières pas grossières mais des mauvaises interprétations historiques c'est à dire quelqu'un qui est allé chercher à droite à gauche qui a fait une espèce de synthèse de plusieurs bouquins sans véritablement savoir si c'était vrai ou faux si c'était des romances romancées ou pas donc déjà ça commençait à partir mal et alors le style pompeux style à mettre des mots que vous trouvez que dans les vieux Robert ou dans les vieux Larousse ou dans les vieilles éditions de dictionnaires ou à abrever une phrase de 3 ou 4 termes latins ou grecs non traduit de sous ou en glossaire alors pour ceux qui n'ont pas fait latin ou grec je peux vous assurer qu'à un moment donné la page était quasiment illisible parce que si vous ne comprenez pas le latin c'était grec et latin c'était truffé en plus c'était truffé de références à un moment historique sans expliquer qui faisait quoi enfin bref un espèce de voilà de gloupi boulga donc je lui ai envoyé un message en lui disant écoutez je l'ai lu parce que j'ai eu l'effort je l'ai fini j'ai eu du mal mais je l'ai fini et donc je lui ai dit écoutez je le chroniquerai pas pour telle 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 raison il m'a répondu sèchement évidemment venant de la part d'une auto-édité qui non comment il m'a dit venant de la part style c'était venant de la part de quelqu'un qui fait partie du sérail comme si j'étais chez une très grosse maison d'édition ou que j'étais j'avais gagné le Goncourt le Renaud le Fémina quoi voilà donc assez gris et donc ça c'est difficile à encaisser aussi c'est pour ça que je vous dis quelquefois vous recevez des romans moi ça me gêne pas de recevoir des romans au contraire je suis très contente de découvrir des romans vous l'avez vu pour la machine à explorer le temps ou les impirates j'adore lire des auto-édités j'en ai lu beaucoup j'en ai acheté en juin dernier quand je suis allée au salon d'auto-édition franchement il y en a là d'ailleurs je sais pas où il est là et là mes amis ne savent pas lire voilà mes confrères scribés et puis voilà mais il y a des bouquins qui sont en auto-édition qui sont hyper bons mais si vous me vantez que c'est le dernier le dernier Hugo vous avez peut-être à être à la hauteur les mecs parce que là je ne vais pas vous louper et si vous me vantez ça sur la seconde guerre mondiale ou sur un truc que je maîtrise assez bien et que c'est une daube alors là mais vous vous exposez à là je peux être alors je ne le ferai pas à la vidéo et ça je vous le dis tout de suite mais par contre par mail je ne vais pas vous louper par contre si vous vous amusez à me répondre vous n'avez qu'à le dire ça ne me gêne pas j'en ai rien à faire comme il y en a un qui s'est amusé à le faire une fois il a été content du voyage voilà c'est bien bon alors bref très de machin vous pouvez vous verrez mais bon il faut quand même en parler dans les bocaux là aussi donc voilà les petits livres les petits livres que je vais lire que je suis en cours de lecture donc Just in case Bon baiser de Moscou de Jean-Luc Bizen chez Frank Pulp La Voix Verne de Jacques Martel chez Venemnos Le cimetière de Gérald Guisse chez Offinge de Vulcain et donc Capitaine de Adrien Mock au livre de Poche et donc ça c'est les livres qui sont en cours ou qui vont être lus en décembre et donc ça c'est nos deux petits qui ont été lus donc Astérix et La Fille de Vin Saint-Gétorix et donc La Machine à Explore en même temps version 3.0 d'Emily Rock que j'ai déjà lue et que j'ai eu plaisir de travailler dont j'ai eu plaisir de travailler sur le podcast de janvier voilà donc je vous souhaite une bonne semaine je pense puisque vous allez avoir d'autres podcasts il y a oh mais oui il y a les podcasts normalement Pumpkin et Black November des points lecture des deux qui vont s'insérer en avant et après et aussi je vais faire un spécial Noël voilà des films de Noël si ça vous intéresse parce que bon on parle toujours de livres mais je peux parler aussi de films et de livres de Noël c'est sympa aussi et donc il y aura la déco de Noël et puis sinon ben voilà il y aura un bilan lecture au début de l'année de l'année 2019 donc je suis encore en train de je suis en pour parler avec moi-même pour savoir si je le sors avant la fin de l'année ou vraiment au début style 5, 6 janvier voilà je sais pas si vous avez des idées vous me le dites voilà c'est tout pour aujourd'hui ben j'espère que vous avez de bonnes lectures à venir en décembre et que le Pape Noël va être généreux avec vous moi il a une listing il est content le Pape Noël et que le Pape Noël